Bonjour et bienvenue sur Excel en 3 minutes au moins. Alors aujourd'hui au programme, on va découvrir ensemble une fonction relativement récente sur Excel qui n'est forcément pas disponible, en tout cas pas à ma connaissance dans les versions antérieures donc Excel 2016, 2019, 2021, elle n'y est pas. Elle est sur Excel 365, d'ailleurs personnellement je ne l'ai eu que récemment. Et donc cette fonction s'est pivotée par qui aura pour rôle de faire un tableau croisé dynamique sans faire de tableau croisé dynamique, donc sous forme de fonction, de formule. Et donc on va retrouver un petit peu la même simplicité d'un tableau croisé dynamique. On peut créer un TCD, ce que j'aime bien appeler TCD, tableau croisé dynamique, en 3 clics, donc sans faire beaucoup de paramétrage. Et puis bien sûr, quand on va plus loin, c'est là où ça devient vraiment intéressant, les tableaux croisés dynamiques. Quand on va plus loin dans les paramétrages, dans les différentes options qui nous sont offertes par Excel, c'est là où ça devient intéressant. Alors ici, on retrouve un petit peu la même logique où en fait, on peut en 4 arguments dire voilà, en ligne je veux ça, en colonne je veux ça, en valeur je veux ça, et c'est ce calcul que je veux là, et on peut s'arrêter là, et ça marcherait très très bien. Mais après ça, donc à partir de field headers, et bien tous les arguments sont facultatifs, et donc on peut choisir de les paramétrer ou pas. Alors, pour les besoins de cette vidéo, je vais choisir de ne pas trop m'étendre dessus, voire pas du tout, et rester sur la découverte de Pivotépart, pour qu'on voit un petit peu son utilité et son fonctionnement général. Alors c'est parti, dans cet exemple, j'ai un tableau avec des factures, et je voudrais savoir en thé, et en café, et en infusion, combien est-ce que chaque commercial a rapporté le chiffre d'affaires. Donc je vais avoir des valeurs en ligne, donc le produit, et des valeurs en colonne, les commerciaux. Et bien sûr, en valeur, je vais avoir le total de l'argent rapporté. Alors je vais utiliser la fonction Pivotépart. Donc en anglais, PivotBy. Donc pourquoi je précise en anglais PivotBy ? C'est parce qu'en fait, en anglais, c'est PivotTable. Donc ça vient quelque part de là. En tout cas en anglais, en français, c'est plus pour dire, on pivote les données pour avoir les indicateurs qu'on veut. Alors c'est parti, RawFields, qu'est-ce que je veux en ligne ? J'ai envie d'avoir les produits, comme j'ai précisé tout à l'heure. Donc je prends toute la colonne des produits. Ensuite, ColFields, donc. Col, qui vient de colonne. Qu'est-ce que je veux ? Et bien je veux les commerciaux. Très bien. En valeur, qu'est-ce que je veux ? Je veux l'argent. Donc là c'est caché en dessous de ma formule. Je vais aller le chercher au clavier. Très bien, montant. Et ensuite, quel calcul est-ce que je veux ? Est-ce que je veux la somme ? Est-ce que je veux autre chose ? Donc pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est la somme, puisque je disais que je voulais le chiffre d'affaires par commercial et par produit. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. Et donc, directement, la fonction va s'autopropager. C'est pour ça que j'ai prévu des cellules un peu formatées sur plusieurs lignes, sur plusieurs colonnes dès le début, plutôt que de tirer vers le bas. Et à me dire, ok, par exemple, Lily, elle a vendu pour 54 149 euros de thé au total. Donc, ça c'est le résultat qui en soit très satisfaisant, qu'on obtient juste en utilisant les quatre premiers arguments. Après, le reste, ça va être des paramétrages et des précisions qu'on peut ajouter ou pas. Donc, par exemple, est-ce que je veux les titres des champs, donc des colonnes et des lignes ? Alors, si on fait oui et afficher, par exemple, si je mets trois, je n'ai plus le même tableau. Là, tout de suite, il va me dire, ok, ça c'est produit, et ça c'est commercial. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir prévoir deux lignes de plus, et ce qui n'est pas mon cas ici, et donc pour avoir les titres des champs. Alors, par contre, sur la ligne produit, on voit qu'il y a marqué montant partout, ce n'est pas le plus recommandable. Ok, alors je vais enlever le 3, et on va observer le prochain argument, qui est RhoTotalDepth. Donc là, si je mets TotalGénéraux et SousToto, ça va bugger. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sous-champ. Il n'y a qu'un seul champ, et donc je ne peux pas mettre deux. Je peux mettre un, et dans ce cas-là, je retrouve mon tableau, où je ne peux mettre carrément aucun Total, et dans ce cas-là, je n'ai pas le Total en ligne. Par défaut, donc, c'est 1. Donc je vais remettre le 1, et passer à l'argument suivant. Donc là, si je vais plus loin, RhoSortOrder, est-ce que je trie les valeurs en ligne ? Donc là, ça n'a pas changé grand-chose, parce qu'elles sont déjà triées. Café, puis Infusion, Puté. Donc je peux mettre 1 ou moins 1, ou rien du tout. Ça ne va rien changer, parce que c'est déjà trié. Et ensuite, on arrive à ColTotalDepth, de la même façon que pour RhoTotalDepth, vu qu'on n'a qu'un seul champ de colonne. On ne peut juste choisir aucun Total ou TotalGénéraux, il n'y a pas de question de sous-total. Et, alors, ColSortOrder, même chose que RhoSortOrder, mais pour les champs en colonne. Et enfin, enfin, FilterArrêt, si je veux ajouter un champ de filtre. Et enfin, RelativeTo. Alors ça, c'est, en tableau croisé dynamique, ça parle, en fait, des affichages de calcul. Donc, quand vous faites paramètres des champs de valeur, vous pouvez changer le type de calcul, en somme, moyenne, etc. Et puis, vous avez un deuxième menu à côté, qui s'appelle Afficher les valeurs. Et en fait, là-dedans, on peut choisir d'afficher les totaux comme des pourcentages de quelque chose. Par exemple, faisons Pourcentage du Total Général. Là, je ne spoil pas, mais ça ne changerait mon tableau parce que, dans tous les cas, une somme ne peut pas être relative à quelque chose. Donc, je vais changer mon type de calcul. Je vais mettre Pourcentage 2. Et là, j'obtiens que 0€ et 1€ à la fin. Pourquoi ? Parce que mon format n'est pas le bon. Je vais mettre en Pourcentage. Et là, je vois tout de suite que, par exemple, Jibril a rendu 26% par exemple du chiffre d'affaires dont 5% étaient du café. Donc, 5% du chiffre d'affaires général, c'était du café vendu par Jibril. Voilà donc pour notre petite découverte de la fonction pivotée par qui est une fonction très puissante. D'ailleurs, comme les tables croisées dynamiques qu'on ne présente plus, d'ailleurs, et au final, pas si compliqué que ça. Donc, plutôt une bonne chose pour les utilisateurs d'Excel. On se retrouve sur une autre vidéo pour découvrir et ou explorer ensemble d'autres fonctions ou bien des outils d'Excel. d'autres fonctions d'autres fonctions d'autres fonctions